Bonjour Frère Samuel. Bonjour Frère David. Le chef chantier de la maison des Hôtes. Nous avons parlé aujourd'hui un peu de cette maison-là, cette bâtisse qui sera bientôt à la disposition de ceux qui viendront pour se rapprocher un peu plus du Seigneur. Il faut d'abord rappeler que ça fait pratiquement un an, en début d'année 2019, que cette bâtisse a commencé à sortir de terre, n'est-ce pas? Oui. Quel bilan aujourd'hui a mis le parcours pour cette maison? Vraiment, cette parcours, la maison est presque terminée. Oui. Voilà devant moi, les cartons qui sont là, c'est l'électricité. Donc on a fini presque tout, c'est l'électricité maintenant qui reste à faire. Et donc, le vendredi, moi avec papa, on était allé au magasin Le Grand. Oui. Il a payé tous les matériels de l'électricité. Ça, c'était tellement coûté. C'est un truc, c'est pas beaucoup, mais c'était tellement coûté. Le truc que vous voyez, ça fait presque 11 millions. 11 millions? 11 millions de francs. C'est petit comme ça, là. Oui, oui. On peut mettre juste à l'arrière d'un véhicule. Oui, oui. Des autres cartons, ça y est dedans, mais c'était pour présenter. Donc, actuellement, dès la chemin de Poussin, on va attaquer l'électricité. Si on a fini l'électricité, donc ça veut dire que c'est pour commencer à faire la peinture un peu des plafonds et puis commencer à meubler les chambres. D'accord. Pourquoi précisément la société Le Grand ? Le Grand, c'est français, hein? Oui, oui, c'est le meilleur qualité. C'est la meilleure qualité. C'est coûté, mais c'est la meilleure qualité. Donc, papa a décidé, tout ce qu'il va mettre là-bas, c'est que ce soit des trucs de luxe et de qualité. Donc, aujourd'hui, nous sommes à l'étape de l'électricité. Oui. L'électricité pour passer tout ça dedans, hein? Oui. Donc, vous avez opté pour la société Le Grand. Oui, oui. Pour la qualité et pour que ce soit performant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore, qui reste encore pour que cette maison puisse totalement finir? Vraiment, c'est ça, moi, ce que je peux dire, c'est que chaque fois, on passe pour donner les détails des travaux. Donc, voilà, le dernier carréfour qu'on est déçu pour ces travaux. Donc, c'est pas facile. Donc, moi, j'ai lancé un appel toujours à ceux qui sont ici, ceux qui sont de la diaspora, tous ceux qui peuvent toujours contribuer encore. Parce que, mine de rien, comme vous le dites, cette maison, c'est pour eux, hein? Oui, c'est pour eux. Donc, et puis, papa a dit, il ne veut pas quelque chose qui n'est pas de qualité et de luxe. Donc, il fait tout son possible pour mettre le truc de luxe. Sinon, ça, il y en a aussi le marché qui est chinois, mais ça ne t'arrête pas à brûler. À moins de 2, 3, 4 millions, on peut payer. Mais pourquoi il s'est sacrifié pour enlever 11 millions et quelques pour pouvoir mettre, c'est pour la qualité. La sécurité aussi, la qualité, la sécurité, le bien-être, tout ça est compris dans ce matériel-là. Mais parlons de la décoration de la maison. Est-ce que le staff, tout ça, ils sont prêts? Tout le monde est déjà prêts. Tout ce sages, on a déjà fini le staff, le garolage, la miniserie. Bon, ce qui reste, c'est l'électricité qu'on va entamer la chemin pour Seine. Dès qu'on a fini l'électricité, maintenant, c'est pour comment préparer les lits, les meubles, les... Ouais, c'est les lits, les meubles, la climatisation. C'est la finition. C'est la finition. C'est l'âme. Non, comme le dit dans le jargon, il faut avoir vraiment les reins solides. Voilà, passer la finition, tout c'est coûté. Passer le clim, c'est pas petit à faire, pour avoir des bonnes lits, les matelas de qualité, donc les meubles, tout ça. C'est des trucs coûté. Donc... Pour paraphraser ce que vous êtes en train de dire, les sociens ne peuvent pas nous pousser de dehors, dire, venez se reposer dans la maison de Dieu, et on tombe sur un lit, c'est des matelas encore, qu'ils vont nous donner des combattus encore. Passer tout ce qui va rentrer dans la maison des autres, c'est des trucs de qualité et de luxe. Donc, tout ce qui va passer dans la maison des autres, il va savoir que vraiment, le père, il a mis vraiment le confort pour eux. D'accord. Voilà. Donc, ce dernier virage qu'on est dessus, vraiment, c'est un dernier virage qui demande assez, assez de moyens pour pouvoir prendre ce virage. Parce que la finition d'une maison... Ce n'est pas facile. C'est coûteux. Alors que la maison fait... Juste l'électricité seulement... Sans compter la main d'oeuvre. Sans compter la main d'oeuvre. Oui. Comme vous l'avez dit, cette somme qui a été sortie, c'est sans la main d'oeuvre. Oui. Du matériel qu'on peut juste mettre dans le coffre d'un taxi, qui coûte excessivement cher. Vraiment, que Dieu vous soutienne. Amen. Parce que vous tous qui êtes sur ce terrain-là, vous en êtes du cœur. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit de tous ceux qui vont suivre cette vidéo-là? C'est l'appel que moi, j'ai pu appeler à tous mes frères et sers qui vont suivre cette vidéo. C'est vraiment... Beaucoup de personnes ont soutenu cette oeuvre. Mais moi, l'appel que j'ai lance aujourd'hui, tous ceux qui ont soutenu, ce n'est pas en vain. Et les agents, ils n'ont pas posé dans une terre... Ils ont déposé leurs agents dans une terre fertile. Donc, forcé, chacun va récolter. Donc, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas pu faire, moi, je lance un appel pour ceux qui peuvent toujours aider à l'homme de Dieu pour pouvoir finir cette bâtisse que vraiment Dieu va se souvenir aussi d'eux. Avant de terminer, on a remarqué que chaque fois, vous venez sur ce plateau pour faire un point pour que chacun, à tous les niveaux, soit informé. Pour dire que ceux qui ont mis leur argent dedans, ils savent à chaque étape, même s'ils ne sont pas là, à chaque étape de cette bâtisse-là, ils savent à quel niveau nous sommes aujourd'hui. N'est-ce pas ? C'est pourquoi chaque fois que vous venez sur ce plateau... Parce que chaque fois, papa veut que ses enfants aussi, qu'ils soient là, qu'ils ne sont pas là, ils vissent à chaque moment, à chaque étape d'évaluation de la maison, que chacun puisse, au moins, voir ça en direct, là où l'argent qu'il envoie là. C'est ce qu'ils ont déjà fait. Donc, c'est à chaque fois que je passe sur le plateau pour faire le point de l'avancement des travaux. D'accord. Donc, est-ce qu'on est à une estimation de la fin des travaux ? Parce que, Dari, j'ai dit, toi-même, tu vois les petits trucs devant moi. Ça fait 11 millions et quelques. Non ? Tu vas voir, il y a les lits à prendre, il y a les murs, il y a... Bon. Il y a beaucoup de choses. Donc, il faut beaucoup de choses. Oui. Donc, on dira merci au Dieu du peuple Florian. Oui. Et merci aussi à tous ceux qui sèment dans cette maison-là. Oui. Ils n'ont pas sémé dans... J'ai une terre aride. Oui. Ils ont sémé dans une terre fêthile. Fêthile, savoir produit. Oui. Savoir produit. Donc, merci d'être passé sur ce plateau. Merci, Frédéric. Et si vous avez un dernier, dernier, dernier mot à donner, un appel, un dernier mot pour conclure... Bon, c'est le dernier mot que j'ai lancé. D'accord. Déjà, chacun qui va visionner cette vidéo, il va comprendre à quel niveau on est avec cette bâtisse et puis à quel point on en est. D'accord. Donc, merci bien. OK. Et que Dieu et le papa Florian vous soutiennent et vous aident encore, vous inspire à terminer cette bâtisse-là. Amen, amen, amen.